Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, première vidéo de 2024, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année pas de résolution de mon côté parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça mettait plus la pression qu'autre chose, des petites choses que je vais améliorer que je vais un petit peu modifier, mais pas des choses qui sont insurmontables parce que sinon c'est trop de pression et encore plus pour une personne qui est HPE ou HPI puisque c'est du coup le thème de cette vidéo oui c'est vrai que quand on est HPE ou HPI on se prend beaucoup 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 la tête parce qu'il y a la pensée en arborescence donc pour ceux qui ne connaissent pas, alors HPE et HPI ça fait partie des adultes zèbres il y a aussi des enfants zèbres bien sûr qui sont HPE et HPI et moi je l'ai découvert il y a seulement 3 mois, au mois d'octobre donc autant vous dire que ça a été, même si c'était pas une surprise c'était quand même malgré tout une découverte et ça n'a pas été forcément évident parce que tout simplement je me voilais la face et j'étais dans un constant déni de moi-même je connaissais mon hypersensibilité mais on peut très bien être hypersensible sans être HPE moi honnêtement je pensais pas du tout faire partie de cette famille des personnes précoces comme on appelle ça puisque les personnes HPI et HPE sont des personnes précoces et c'est pour ça aussi qu'enfant je me sentais souvent en décalage émotionnel et je me sentais souvent un petit peu en avance par rapport aux autres c'est pas du tout pour dire que je me sens supérieure ou inférieure d'ailleurs je me suis souvent sentie inférieure pour tout vous avouer parce que je me disais que je devais avoir un problème pour être aussi sensible pour voir les choses autant différemment par rapport à la majorité des gens alors on est pas très nombreux certes mais on est quand même un gros pourcentage de la société je pense qu'on est à peu près 10% de la société donc c'est énorme les HPE et HPE ne sont pas inférieurs ou supérieurs aux autres je tiens encore à le préciser nous sommes juste par rapport à des personnes non HPE et non HPE nos assemblages cognitifs, nos connexions cognitives tout simplement sont différentes de ceux qui ne sont pas HPE et HPE c'est à dire qu'une personne qui va réfléchir en n'étant pas HPE ni HPE va partir d'un point A à un point B par rapport à une idée et va s'y référer quelqu'un qui est HPE ou HPI a une pensée en arborescence et c'est souvent ça en fait qui fait qu'on détermine et qu'on sait qu'on est HPE ou HPI parce qu'en fait on va avoir une idée ou une pensée donc le point A imaginons et en fait au lieu d'aller juste à un point B on va dire que c'est le bout de l'arbre le sommet de l'arbre et bien nous il va y avoir toutes les petites branches et ce qui est très rigolo c'est que j'ai un tatouage d'arbres et que j'attends les arbres et que ça m'a toujours fait écho les racines, les arbres, le mycélium tout ça enfin bon pour ceux qui connaissent vous comprendrez pourquoi et c'est vrai que du coup c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à aller dans une ligne directive on va un petit peu s'éparpiller et moi c'est vrai que plus je vieillis et plus j'ai ce souci de m'éparpiller donc c'est ce que je vais traiter aujourd'hui avec vous parce que c'est surtout ça le souci quand on est, alors être HPE, HPI moi étant HPE c'est surtout donc l'émotionnel c'est pas forcément les capacités mentales je ne suis pas du tout une surdouée on va dire au niveau maths au niveau scolaire, au niveau de tout ça moi c'est surtout l'émotionnel désolée je vérifie juste l'heure parce qu'après j'ai un rendez-vous et du coup pourquoi je voulais faire cette vidéo déjà pour vous annoncer que j'étais HPE parce que pour moi ça a été un peu un tsunami même si ça dérive complètement du milieu du maquillage mais au final pas tellement puisque dans le maquillage on s'exprime énormément dans son art et dans sa façon de se maquiller et pour moi c'est une expression très très puissante et très émotionnelle le maquillage il y en a qui sont maquilleurs et qui ne le voient pas comme ça moi oui puisque étant en HPE émotionnellement je suis très très développée à ce niveau là j'ai énormément d'empathie en regardant quelqu'un que je ne connais pas je peux déterminer énormément de choses au niveau de son émotion enfin au niveau de son émotion je veux dire au niveau de ce qu'elle ressent je peux également déterminer beaucoup beaucoup d'éléments de sa personnalité et moi je pensais juste que c'était parce que j'écoutais mon intuition et que j'étais plutôt douée pour ça et donc tout ça pour vous dire pourquoi tout à l'heure je vous disais que justement je me suis souvent beaucoup dépréciée je me suis souvent sentie inférieure aux autres c'est parce que parce que en fait moi j'ai toujours privilégié l'émotionnel aux capacités intellectuelles et que du coup comme j'étais tout le temps tout le temps dans l'émotion soit très triste soit très joyeuse mes émotions sont très très déployées et je me disais mais je dois avoir un problème j'ai un souci là dedans c'est pas possible pourquoi pourquoi je pleure devant ça pourquoi je m'extasie devant la couleur de cette fleur pourquoi etc etc donc j'ai juste pensé que j'étais hypersensible quasiment toute ma vie puisque je l'ai appris en octobre en octobre je suis allée voir une psy pour une raison que je ne vais pas évoquer ici puisque c'est très personnel mais en fait cette personne est spécialisée dans les personnes HPI, HPE, Asperger etc moi je ne le savais pas quand je suis partie la consulter et en fait quand je suis allée la voir elle m'a juste dit mais vous connaissez les adultes zèbres etc et qu'en fait quand je lui ai parlé de mon perfectionnisme et de ma colère profonde qui est très palpable et cette impression de devoir toujours faire mieux faire plus de ne jamais vouloir m'arrêter et de ne pas être satisfaite de moi même et en général des autres et bien tout de suite elle a mis le doigt dessus et du coup j'ai fait un travail j'ai acheté un bouquin j'ai fait tout un travail j'ai fait un test de personnalité qu'elle m'a demandé de faire elle m'a dit vous allez voir vous serez parmi les personnalités les plus rares donc je ne suis pas dans la personnalité la plus rare je suis la deuxième personnalité la plus rare et du coup en fait tout ce qu'elle m'avait dit pendant cette séance qui a duré 55 minutes s'est avéré vrai donc du coup ça me permet de mieux me connaître et de mieux comprendre certains événements de ma vie et certains attraits de ma personnalité certains traits pardon de ma personnalité et donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo parce que quand on est à son compte et bien du coup on a beaucoup beaucoup de choses à faire voilà donc moi étant HPE c'est vrai que j'aime cette euphorie cette folie d'événements à faire à créer tout ce qui est facture paperasse et tout alors c'est autant pénible que c'est un bonheur parce qu'on a besoin de se remplir le cerveau constamment on aime beaucoup ça mais c'est vrai que du coup il faut s'organiser et il ne faut pas s'éparpiller et c'est là qu'est le problème donc pour ne pas s'éparpiller ce que j'ai décidé de faire c'est tout simplement de tout noter dans mon agenda ce qui me permet qu'une fois que j'ai terminé de noter enfin d'effectuer tout ce que j'avais noté dans mon agenda pour le jour où je vais le faire et bien une fois que j'ai terminé ça je vais m'atteler aux choses qui sont passées dans ma tête que j'ai écrites au crayon à papier et si j'ai le temps de les faire je les fais c'est très compliqué je ne vais pas vous mentir parce que quand on commence une tâche on en a 1000 qui arrivent en même temps et il faut s'empêcher de les faire il faut arriver d'un point A à un point B alors c'est vraiment génial parce que du coup on a plein d'idées ça fleurit dans notre cerveau ça ne s'arrête jamais et ça c'est vraiment très appréciable mais d'un autre côté c'est très compliqué à gérer donc moi c'est la technique que j'ai trouvée premièrement deuxièmement on a tendance quand on est HPE à vouloir toujours aider les autres et à faire plaisir donc ça c'est aussi un trait de la personnalité qui est autant une qualité qu'un défaut et en fait moi ce que j'ai décidé de faire c'est si par exemple je vois qu'une amie insiste et m'appelle et bien non si je suis en train de faire quelque chose pour mon travail que je dois terminer quelque chose non je ne réponds pas genre j'appellerai quand j'aurai le temps même si c'est le lendemain je vais m'en vouloir je vais culpabiliser mais je vais le faire quand même parce que à un moment donné il faut aller il faut faire ce qu'on a décidé de faire et il faut il faut avancer voilà donc il y a ça ensuite concernant les clients et les clientes tout simplement pareil on va vouloir faire plaisir on va vouloir accéder à la demande de la personne si ce n'est pas possible maintenant je dis non je m'autorise à dire non sur le moment pareil on culpabilise parce qu'on veut aider l'autre on veut toujours être dans le don de soi on est dans l'empathie etc non si ce n'est pas possible c'est non et sinon si c'est possible mais que c'est compliqué et que ça vous pose problème dans votre agenda dans votre emploi du temps dans votre travail c'est non aussi par contre si c'est quelque chose qui est accessible qui est faisable ou que vous sentez que vraiment c'est hyper important pour la personne et qu'en gros il n'y a pas le choix mais que c'est faisable bien sûr dans ces cas là oui voilà c'est des petites choses toutes bêtes c'est pas grand chose mais moi si j'avais su avant que j'étais HPE j'aurais mieux compris pourquoi j'étais comme ça et pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher de répondre à ces demandes aussi bien personnelles que professionnelles pareil on est très stressé on est des personnes assez anxieuses en général donc moi ce que je fais c'est que comme justement maintenant je vais plus facilement d'un point A à un point B j'essaie de plus d'écouter ce que je dois faire et bien du coup ça me libère du temps pour partir plus tôt donc comme je ne pars pas dans tous les sens et bien je pars encore plus tôt que les heures prévues donc du coup je ne stresse pas à cause de la circulation ou en tout cas beaucoup moins ou des bouchons etc et du coup je suis mieux organisée parce que le gros problème des HPE et HPI c'est l'organisation surtout pour les HPE voilà c'est pas une vidéo très très longue mais je voulais vous la faire parce que vraiment je voulais c'est des petits tips comme ça qui peuvent vous aider et par contre la richesse du HPE c'est sa créativité et son émotionnel donc dans notre travail de maquilleur c'est un grand plus et ça il faut le déployer dès qu'on a une idée on la note même si on n'a pas le temps de le faire tout de suite on le note et on s'y attèle un petit peu plus tard je vous fais des gros bisous encore une très bonne année 2024 et je vous retrouve très prochainement pour une vidéo concernant les soins du visage Zao qui sont sortis en fin d'année dernière à bientôt ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501